Un peu de vert à présent, Lutzalouz a inauguré officiellement sa forêt pédagogique. Aujourd'hui, cinq parcelles ont été mis à disposition des écoliers. Un projet pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux forestiers. Et ça a commencé ce matin avec la plantation de nouveaux arbres. Marine Christine Lang et Christian Lémel. Ces écoliers de Lutzalouz se sont vus confier la gestion de parcelles de forêt et prennent leur mission très au sérieux. C'est quoi votre mission aujourd'hui, raconte-moi ? De planter les arbres. Comment tu fais ? J'ai mis de la terre, j'ai mis la plante et j'ai remis de la terre. En tout, 250 arbres, chênes et cèdres ont été plantés afin de remplacer un hectare d'épicéas attaqués par les scolites. A l'école de la forêt, on s'engage concrètement pour préserver l'écosystème. Ces arbres vont résister au réchauffement climatique et du coup, ça va aider la planète. Une forêt communale devenue aussi un véritable support pédagogique. Du CP au CM2, on s'y retrouve chaque semaine. Les CE1, par exemple, sont à l'école chaque vendredi matin au Grand Terre. On a appris les sortes d'arbres, les plantes, les plantes toquiques, les feuilles, par exemple, d'arbres qu'on peut manger. Et ça te plaît ? Beaucoup. On fait des maths en forêt, on fait de la poésie et on a des gâteaux. Et à la récré, nous, avec mes copines, on fait une cabane. Le premier intérêt, c'est d'imprégner les enfants de l'arbre et de la nature et de la biodiversité. Je crois que c'est les trois points qui sont importants. On est dans une région forestière, c'est de les intégrer dans ce système-là et du respect de cette nature-là. Un projet durable sur le long terme. En Alsace, trois autres forêts pédagogiques ont été créées à Oberaslar, Vingen-sur-Moderre et Vunaim.